Imaginez deux secondes si ChatGPT sortait de votre ordinateur pour faire bien plus que rédiger un article de blog ou un email ou encore vous raconter des blagues mais s'il pouvait concrètement faire des tâches du quotidien et vous aider au quotidien et pourquoi pas pour aller plus loin, aller au travail à votre place. On dirait un scénario d'un film de science-fiction mais je vous assure que c'est la réalité. Avec la collaboration entre OpenAI et Figure, voici le résultat. Un robot qui est capable de comprendre, d'interagir avec son environnement mais surtout qui est branché directement à ChatGPT. Il peut donc entretenir une vraie conversation qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à un robot. Le robot Figure 01 qui est capable d'interagir avec vous par le biais de la technologie d'OpenAI, ChatGPT et ses modèles de langage. On va évidemment voir la vidéo de démonstration et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle. Et en cas d'autre bienvenue, vous pouvez aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 pour votre business. En tout cas, nous sommes partis pour cette vidéo. Ce robot c'est Figure 01 de l'entreprise Figure. Son fondateur, Brad Hadcock, a un objectif très clair pour sa société. Créer le premier robot humanoïde, généraliste et commercialement viable au monde. Et franchement, avec leur robot, ils s'en rapprochent. A l'origine, Figure 01 c'était ça, un robot sorti en octobre 2023 qui pouvait à peine marcher et qui a une démarche de quelqu'un de très âgé. Donc qui ne pourra pas nous remplacer, ou du moins attention parce qu'il y a eu des améliorations. Même si là, il a une démarche très lente, regardez ce qu'il a au milieu de son visage, un écran et ça va nous aider pour la suite. Début 2024, la société a voulu du coup améliorer ce robot en augmentant sa capacité d'observation. Mais avec une collaboration avec OpenAI, ils ont pu implémenter les technologies d'OpenAI, à savoir ChatGPT et ses modèles de langage, directement dans ce robot. Ce qui permet maintenant d'entretenir une conversation avec ce robot. Et vous allez voir que la vidéo démonstration est assez folle. On y voit un robot qui interagit avec son environnement, qui va résonner et faire des tâches très intéressantes. C'est dans une vidéo sortie le 13 mars 2024 qu'on y voit cette démonstration de force qui a fait déjà presque 800 000 vues. C'est parti. Et on est parti pour la vidéo et vous pouvez voir qu'on voit deux caractéristiques intéressantes, speech to speech, c'est-à-dire qu'on pourra communiquer avec lui de façon vocale et également que le film est en vitesse normale, pas accélérée. Évidemment, le logo d'OpenAI au milieu du robot. Notre cher ami a posé une question assez banale au robot qui a pu répondre directement. Il a analysé son environnement. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est que la conversation est fluide. C'est parti. Le Deux choses intéressantes, déjà on a notre ami qui va lui demander s'il peut avoir quelque chose à manger, le robot comprend tout de suite que la seule chose que l'humain peut manger ici c'est une pomme, il ne peut pas manger les gobelets ni l'assiette et donc il lui donne la pomme. Ensuite notre cher ami va lui poser une deuxième question explique-moi tout en remplissant ce bac de déchets pourquoi tu m'as donné la pomme ? Le robot lui répond tout simplement parce que c'était le seul aliment sur cette table. Hormais une bonne analyse d'environnement on a un esprit de réflexion qui peut se faire et une conversation qui est fluide et je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez parler à ChatGPT ensuite. Great, so based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next ? The dishes on the table, like that plate and cup are likely to go into the drying rack next. Great, can you put them there ? Of course Les mouvements sont tellement fluides que j'ai l'impression que la vidéo est irréaliste. Mais en réalité là on lui a demandé et bien logiquement quelle est la prochaine étape avec ce qu'il y a sur la table ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Le robot a répondu tout simplement à la prochaine étape. Et la prochaine étape logique ce serait de ranger l'assiette et le gobelet directement dans ce petit rack juste à côté. Et il l'a tout simplement fait. All right, so how do you think you did ? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone and the tableware is right where it belongs. La démonstration est terminée et là on va nous montrer quelques petits clips où est-ce qu'on voit le robot encore en action et on peut voir que c'est fluide. On a du coup un robot d'une hauteur de 1,68 m qui se déplace à une vitesse de 1,2 m par seconde ayant un poids de 60 kg qui peut avoir une autonomie de 5 heures qui est capable de raisonner et faire des mouvements et des actions fluides. Et je peux moi aussi parler à ChatGPT grâce à l'application et je vais vous montrer sans doute ce qu'ils ont utilisé très concrètement dans le robot pour pouvoir communiquer avec lui. C'est tout simplement cette petite fonctionnalité qui est très intéressante, assez peu connue mais que j'utilise quand même très souvent surtout quand j'ai des questions qui sont un petit peu longues. Bref, écoutez cela, c'est parti. J'ai besoin d'avoir 5 idées d'articles de blog pour un blog concernant les cigares. Donne-moi des idées et je veux que ce soit des idées pertinentes avec lesquelles je peux vraiment améliorer mon SEO. Bien sûr, voici 5 idées d'articles de blog qui peuvent non seulement intéresser vos lecteurs mais aussi améliorer le SEO de votre blog sur les cigares. 1. Les meilleures régions productrices de cigares au monde. Explorez les régions réputées pour la production de cigares comme Cuba, la République Dominicaine, le Nicaragua et le Honduras. Comme vous le voyez, c'est exactement la même interface qu'on a sur le visage du robot quand on lui parle. Cette fonctionnalité permet d'avoir une discussion, du speech to speech et arrêter de faire du texte to texte de façon très fluide. Parce que la première fois que j'ai testé, j'ai été assez surpris de voir comment la voix était naturelle. Peut-être que cela a été amélioré pour être beaucoup plus facile à utiliser dans le robot. Par exemple, peut-être que le temps de latence a été retravaillé, que le robot a été redirigé avec des pré-promptes pour lui dire que maintenant tu es un robot, etc. Ne me fais pas un article de blog comme réponse, moi je veux que tu fasses des tâches concrètes et physiques. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir à quel point cette fonctionnalité peut changer pas mal de choses. Une autre chose intéressante, c'est le thread de Brett Hadcock qui va nous expliquer leur collaboration avec OpenAI. Il nous remet inévitablement la vidéo, mais surtout il va nous expliquer comment fonctionne le robot. Il nous explique que le robot est détaillé d'un modèle de langage vision. Peut-être la même technologie qu'utilise ChatGPT pour analyser des images, mais attention, ça reste des images. Ça voudrait dire qu'OpenAI a des technologies qui permettent d'analyser des vidéos. Et pourquoi pas en déduire que sur GPT-5, on aura la possibilité d'analyser des vidéos. Mais en réalité, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de projet. Regardez par exemple ce robot, Ameca, qui a été doté de ChatGPT à l'époque, il y a presque un an maintenant. C'était pas mal, mais ça manquait quand même de naturel et de fluidité en termes de conversation, et le robot était seulement limité à parler, discuter. Ce qui était très impressionnant, c'était son visage qui bouge en même temps, mais je trouve ça vraiment superflu et un peu plus flippant pour rien. Et j'avais fait également une vidéo sur Optimus Gen 2, qui est un robot de la marque Tesla, qui va pouvoir avoir une habilité et qui va pouvoir déplacer des objets. Le tout de façon très précise, mais ce qui va être intéressant avec figure 01, c'est qu'il est doté des fonctionnalités de ChatGPT pour pouvoir communiquer et raisonner en temps réel avec le meilleur modèle de langage du marché. On pourra noter aussi que Spot, le robot de Boston Dynamics, a eu aussi l'implémentation de ChatGPT. Je n'avais également fait une vidéo, mais c'est vrai que le robot se limitait seulement à nous faire visiter un lieu. Mais à quoi ça sert ? Pourquoi on fait des robots qui peuvent nous remplacer et exterminer l'humanité ? Je vous rassure, leur but, ce n'est pas du tout cela. Le but très clair de figure est indiqué directement sur leur site internet en quelques chiffres. On nous dit qu'il y a 10 millions d'emplois vacants aux Etats-Unis, que 7 millions de ces 10 millions de jobs sont essentiels dans les entrepôts, également dans deux autres industries, que seulement 6 millions de personnes peuvent exercer ces jobs. Et du coup, ça nous indique qu'il y aurait une pénurie de main d'oeuvre. Pénurie de main d'oeuvre qui serait donc résolue par des robots qui pourront faire les tâches les plus pénibles. En réalité, au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était un robot qui allait pouvoir faire des tâches du quotidien pour vous. Ce n'est pas réellement ça le but. Le but, c'est réellement qu'il travaille à votre place. Que ces robots soient utilisés par exemple dans les anthropologistiques, pour améliorer la vie des humains, et combler le manque de personnel qu'il y aurait dans différentes industries. Évidemment, il y aura toujours des questions éthiques. Moi, je suis simplement là pour mettre en lumière ces innovations. Mais c'est vrai que dans quelques années, j'aimerais bien voir mon robot. Ça ferait une superbe vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce robot en commentaire. Son habilité, son esprit de raisonnement, où est-ce que va aller le projet d'OpenEye et figure dans les prochaines semaines. Ça m'intéresse énormément. Et je vous invite encore une fois à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et au passage, à me rejoindre sur ma newsletter, la lettria Insiders. Car si vous aurez déjà été inscrit, vous seriez déjà au courant de l'existence de ce robot. Car j'en ai fait un mail entier. Bref, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.